Un faux prophète n'est pas forcément quelqu'un qui fait des erreurs des écritures. Le prophète William Marion Branham était un vrai prophète, mais qui avait fait beaucoup d'erreurs dans l'interprétation des écritures. Il faut que les prophètes étudient aussi la Bible. C'est très haut. Au-delà d'être dans les nuages et de voir les choses, les visions, les révélations, c'est important aussi impératif de s'asseoir et d'apprendre. Un prophète, quel mandat pour corriger un prophète ? Un prophète envoyé de Dieu, un prophète la bouche de Dieu, un prophète l'interprète de Dieu. Connaissez-vous l'origine d'un prophète ? De toute l'histoire de la Bible. Je n'ai jamais vu là où un prophète majeur était corrigé, si ce n'est par Dieu lui-même. Je ne parle pas des prophétiseurs et des petits prophètes, mais je parle du prophète messager. Un prophète majeur. Qui êtes-vous pour corriger un prophète ? Quelle audace pour corriger un prophète ? Si vous saviez l'origine d'un prophète, vous auriez craint de montrer ses erreurs. Oh, connaissez-vous l'origine d'un prophète ? Oh, oh, oh. Le prophète est à Takosakinaïe. Il faut quitter de tuer ce pays. C'est un pays de Kimbango. C'est le pays d'Emmanuel Etotie. Il ne faudrait pas plaquer avec Dieu. Le faux de la Bible, bizarrement, est souvent préc... Pardon. Le vrai de la Bible est souvent précédé par le faux. La photocopie de la Bible précède souvent l'original. L'histoire de Noé, vous allez voir la colombe être lancée après le corbeau. Vous allez voir Ismaël venir avant Isaac. Amen, amen. Vous allez voir Esaü venir avant Jacob. Et vous allez même voir dans la Bible, dans Jean chapitre 10, Jésus parle du bon berger et il parle des mercenaires, des loups. Et il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La vie en abondance. Alors pourquoi il ne parle pas d'abord de lui qui vient et après des loups et des mercenaires et du voleur. Mais il parle d'abord du voleur, après il parle de lui. Parce que généralement dans la Bible, le faux précède le vrai. La photocopie précède l'original. Et ce qui n'est pas attendu précède toujours ce qui est attendu. Et bizarrement, c'est aussi la méthode du diable. Parce que généralement, quand le diable veut vous décourager par rapport à quelque chose qui est vrai, il fera toujours tout. Que vous ne puissiez pas être en contact avec l'original, mais d'abord avec la photocopie. avec le faux. Afin que lorsque viendra le vrai, vous puissiez être décalé. Vous puissiez être sur la retenue. Vous puissiez avoir... Troisième chose que j'aimerais dire. Le faux dans la Bible, bizarrement, est souvent préc... Pardon. Le vrai dans la Bible est souvent précédé par le faux. La photocopie dans la Bible précède souvent l'original. Dans l'histoire de Noé, vous allez voir la colombe être lancée après le corbeau. Vous allez voir Ismaël venir avant Isaac. Amen, amen. Vous allez voir Esaü venir avant Jacob. Et vous allez même voir dans la Bible, dans Jean chapitre 10, Jésus parle du bon berger et il parle des mercenaires, des loups. Et il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu, le bon berger, pour donner la vie et la vie en abondance. Alors pourquoi il ne parle pas d'abord de lui qui vient, et après des loups et des mercenaires et du voleur. Mais il parle d'abord du voleur, après il parle de lui. Parce que généralement dans la Bible, le faux précède le vrai. La photocopie précède l'original et ce qui n'est pas attendu précède toujours ce qui est attendu. Et bizarrement, c'est aussi la méthode du diable. Parce que généralement, quand le diable veut vous décourager par rapport à quelque chose qui est vrai, il fera toujours tout, que vous ne puissiez pas être en contact avec l'original, mais d'abord avec la photocopie, avec le faux. Afin que lorsque viendra le vrai, vous puissiez être décalé, vous puissiez être sur la retenue, vous puissiez avoir peur, vous puissiez être sur vos gardes. Mais si vous avez à première vue rencontré le vrai, lorsque le faux vient, vous allez le reconnaître. Et on nous raconte une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais on m'a raconté par quelqu'un du métier. Il m'a dit qu'il y a des textes qu'on fait passer aux gens pour les apprendre à connaître le vrai biais de dollars. Pardon, les faux biais de dollars. Qu'est-ce qu'on fait ? On les met en contact avec les vrais biais de dollars. Ils sont tellement en train de toucher, regarder, palper, retourner, tourner, toucher, ouvrir, à manipuler le vrai biais de dollars que le jour des examens, on ne les prévient pas, on fait entre les faux biais de dollars. Et parce qu'ils ont tellement été habitués aux vrais biais de dollars, quand le faux vient, ils ne savent pas expliquer, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire ici. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin qu'on te parle du faux. Tu as d'abord besoin de t'habituer au vrai. Quand le faux vient, tu le reconnaîtras. Tu n'as pas besoin de connaître la présence de Satan ou des serviteurs de Satan. Sois seulement au contact de la présence de Dieu. Beaucoup de gens demandent, mais comment discerner ? Sois dans la présence de Dieu. Quand tu connais la présence de Dieu, tu sais à quoi ressemble la présence de Dieu. Tu sais exactement ce que tu sens exactement quand tu es là où Dieu est. Quand le faux sera là, même si tout semble être Dieu, tout semble être church, tu le sentiras qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Paul dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je n'ai pas une révélation, je n'ai pas fait un son, je n'ai pas une vision, mais mon esprit est irrité parce que je suis tellement habitué à être de la présence de la vraie parole prophétique que quand la fausse est venue, je l'ai discernée. Je veux déjà dire ici à l'église, habituez-vous à Dieu. Habituez-vous à la présence de Dieu. Habituez-vous à la parole de Dieu. Habituez-vous au cœur de Dieu. Quand autre chose viendra, vous le sentirez. Il y a de cela quelques années, j'ai eu une apparition, j'ai vu Lucifer trois fois dans mon ministère. Une fois il est venu, c'était à la même époque, quelques amis que vous connaissez, dont j'étais le nom au Congo, avaient eu aussi la même visitation. Lucifer était venu pour nous proposer des choses. Il y avait moi, un autre pasteur qui aussi a limité, que vous connaissez de la francophonie, et un autre prophète aussi. On avait pratiquement les mêmes périodes, Lucifer, qui nous avait visités. Pour nous faire des propositions en nous disant, les grandes choses vont arriver dans mon ministère, mais voici allégeance et tout le reste. Mes frères et sœurs, il semblait tellement être Jésus, sa présence était presque semblable à celle de Jésus, mais ses yeux ne pouvaient pas tromper. Je pouvais sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, jusqu'à ce que j'ai dit au nom de Jésus, « Part ! » et il est parti. J'aimerais dire à quelqu'un, « Ce soir, tu reçois l'esprit de discernement. » Je dis, « Quel que soit le rêve, vision, révélation, enseignement, prédication, prophétie, quel que soit ce qui se présente, c'est que c'est par rapport au contenu, à l'interprétation des textes, aux exégèses, et ainsi de suite. Et on ne peut pas dire qu'une personne, qui est un vrai prophète, qui sort comme, il y a une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a prêché sur, je crois, la voyance, il dit, voilà, vaillant héros. Dieu dit à Gédéon, il dit, vaillant héros. Et ce jeune prophète a dit, « Voilà, tu as dit à Gédéon, voyant héros. » Donc Gédéon était un voyant. Il avait la grâce de la voyance. Et tout le monde s'est moqué de lui. Je me suis dit, je dois trouver ce jeune garçon. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être la bonne volonté, mais il n'a pas eu un encadrement. Il a le zèle que nous avions tous au départ, n'est-ce pas ? Et il ne connaît peut-être pas le bon français comme vous. À la place de vaillant, il a cru que c'était voyant. Et il a utilisé ça pour parler de la voyance. Voyance prophétique. Et on ne peut pas, à cause de ça, dire que c'est un faux prophète. Il faut beaucoup pour attester qu'un homme, un prédicateur, une prédicatrice, est une fausse prophétesse ou est un faux prophète. Il faut beaucoup. Les erreurs d'interprétation de la parole, même des enseignements. Quelqu'un peut avoir son point de vue sur l'anime, peut avoir son point de vue sur le voile, peut avoir son point de vue sur certains domaines, mais dans les fondamentaux, il n'est pas faux. Ça ne fait pas de lui un hérétique. Parce qu'il croit en quelque chose plus qu'en autre. Donc, un faux prophète n'est pas forcément quelqu'un qui fait des erreurs des Écritures. Et le prophète William Marion Branham était un vrai prophète, mais qui avait fait beaucoup d'erreurs dans l'interprétation des Écritures. En laissant tant qu'Ève avait couché avec le serpent et que le fruit c'était le sexe. Et en liant ça avec un cantique des cantiques. Mais ça ne veut pas dire que c'était un vrai prophète, mais qui a fait des erreurs de doctrine. Voilà pourquoi le conseil que nous donnons aussi, c'est qu'il faut que les prophètes étudient aussi la Bible. C'est très... Au-delà d'être dans les nuages, de voir les choses, les visions, les révélations, c'est important aussi, impératif de s'asseoir et d'apprendre. Un prophète disait, je n'aime pas la théologie, moi c'est la généalogie, moi c'est l'Esprit de Dieu, moi c'est la révélation, moi ce n'est pas la parole. Je ne dis pas... Prophète, vous avez quelle version de la Bible? Il dit, lui, second, j'ai dit, ouvrez la Bible. Il ouvre, première page. On écrit quoi? Louis, second, docteur en théologie. J'ai dit, d'accord, vous utilisez la Bible d'un théologien. La Bible n'est pas certaine, la théologie n'est pas diabolique. Mais Dieu, on ne le connaît pas dans la théologie. Dieu, on ne le connaît pas dans la révélation. La connaissance est bonne, mais elle enleve. Mais c'est l'amour qui est difficile. On connaît Dieu par révélation. Sinon, les Juifs allaient se convertir parce qu'ils connaissaient l'hébreu. Les Grecs parce qu'ils connaissaient le grec. Donc ce n'est pas parce que tu dis, oh, Metaneo, ou bien Soteria, ou bien... Personne, personne, l'hébreu et le grec. Sinon, les Juifs, là, allaient se convertir et les Grecs allaient se convertir. Or, qu'on est Dieu par révélation personnelle par la personne de Jésus-Christ, son fils. Quelqu'un peut dire un maître effort. Mais dans les fondamentaux, la théologie nous aide. Voilà pourquoi prophète étudiait, étudiait la Bible, aller dans les Écritures, entrer dans les Écritures, ne commencez pas à nous raconter des choses compliquées au nom du chameau sur lequel Eliezer était pour aller prendre Rebecca comme femme. C'est le chameau à deux bosses. Les deux bosses, c'est l'ancien Nouveau Testament. Dites Amen. Les quatre pattes du chameau, c'est les quatre évangiles. Et puis, la grèce qu'il y a dedans, dans le chameau, c'est l'onction. Mon frère, donc l'onction, c'est le mystère du chameau. Et les gens qui prêchent des thèmes très compliqués. Très compliqués. Pourquoi ? Parce qu'on veut en faire de trop en n'ayant pas eu les bases. Vous êtes prophète, étudiez. Il y a beaucoup d'informations. Étudiez la Bible. Maîtrisez l'Ancien et le Nouveau Testament. Soyez cohérent, cohérent, clair, logique dans ce que vous dites. Au point où personne ne peut venir vous contredire. Par rapport à moi, j'ai dit aux gens, j'ai dit, si quelqu'un veut contredire mes messages là, ô tes enseignements, viens, on va s'asseoir. L'hébreu, je connais. Le grec, je connais. Et je suis des émissions de ce que nos contradicteurs disent, de ce que nous prêchons. Donc, je sais ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Viens, on va discuter. Dis avant ce prophète. Dis avant ce prophète. Connaît les Écritures. Aime les Écritures. Et Dieu élève une nouvelle race de prophètes qui ne vont pas seulement dire, je vois et j'entends, mon esprit est en République dominicaine. Mon esprit est en République dominicaine. Rappelez-moi tout à l'heure, laissez-moi finir l'enseignement. Mon esprit est en République dominicaine. Acclamé encore pour le Saint-Esprit. Le frère Branham a dit, les hommes croient en ce que Dieu avait fait. Ils croient en ce que Dieu fera. Mais ils ne veulent pas en croire en ce que Dieu fait aujourd'hui. Et pourtant, Dieu se révèle comme je suis. Dieu, dans son immense amour, a créé l'homme à sa ressemblance. Il y a trois dispensations. Dieu a traité avec Abraham il y a presque 2000 ans. Et Dieu a dit, Abraham, « Cacherez, je suis dans le chapitre 18, verset 15 et descendu. » Cacherez, Abraham, c'est ce que je vais faire. Dieu ne cache jamais sa parole, sa parole, ses promesses à ses serviteurs, le prophète. Connaissez-vous qu'Abraham était un prophète ? Abraham. Alors maintenant, arrivé dans Daniel chapitre 12, verset 4 et 7, Dieu a dit à Daniel, « Daniel, mon serviteur, je te fais voir beaucoup de choses qui doivent arriver. Mais, cache ces choses, scellez-les, mets une clé, je vais les révéler simplement au temps de la fin. Mes affaires auront la connaissance, et la connaissance augmentera. » Mais je pose la question, comment on peut lire quelque chose qui n'est pas révélé ? Dieu a pris sa parole sous forme de choses cachées, il a gardé de la parole, mais il a promis qu'il va les révéler au temps de la fin. 700 ans plus tard, comme on a parlé la fois passée, il y a Jean de Patmos, qui est venu là en onendant de notre temps, Dieu lui a dit la même chose, « Cacher que les sept honnères, les sept honnères, c'est la voix de Dieu. » « Cacher cela, connaissez-vous que la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu, et la parole vient toujours au prophète. » « Cacher cela, je vais les révéler au temps de la fin. » Le méchant ne comprendra pas ça. Et dans mon chapitre 3, verset 7, il dit, « Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. » Voilà les secrets. Et Jésus s'est très saillé de joie, il a dit, « Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé aux enfants. » Dieu a comprimé sa parole sous forme de secret, mais il a dit qu'il va le révéler au temps de la fin, ce sont des mystères qui ont été cachés. Et nous avons vu à ce temps de la fin, conformément à chapitre 3, verset 14, il y a sept messagers qui doivent maintenant marcher dans l'église des nations, l'église chrétienne des nations. Et le septième messager, c'est celui qui avait le pouvoir de révéler le mystère des dieux. Et lorsque William Branham est venu sur la scène, il a commencé à proclamer son message et nous avons vu comme la Bible dit à Matthieu chapitre 5, verset 1 à 5, que lorsqu'il y a eu du vierge, il y a eu l'époux qui devait venir. Or, l'époux ne pouvait pas venir s'il n'y a pas le cri de minuit. Le cri de minuit, c'est le cri du commandement, ce qui est un message. Qui est ton message ? Alors, maintenant, ce message-là doit être proclamé par un prophète de Dieu qui devait révéler tout le mystère que Dieu a laissé en suspens dans la Bible, entre autres, mariage, divorce, semence du serpent, et la divité du Seigneur Jésus-Christ, le retour de la couronne de feu, et l'adoption, la restauration de toutes choses-là, et ainsi de suite. C'est le prophète du temps de l'affaire qui devait le faire, en fait que l'épouse puisse se préparer, dans cet âge de confusion et de fausses doctrines, que l'épouse puisse se préparer pour aller au ciel, se réjouir trois ans et demi avec son époux au ciel. Sous-titrage ST' 501